à la prochaine intervention d'Eva Belguerbi, qui est doctorante non contractuelle en histoire de l'art à l'Université de Poitiers et à l'École du Louvre. Depuis 2017, elle travaille sur l'enseignement de la sculpture aux femmes à la fin du 19e siècle en France et au Royaume-Uni. En 2019, elle a co-organisé avec Zoé Marti le colloque « Genre et violence en histoire de l'art ». Elle tient également un carnet de recherche en ligne intitulé « Genre et histoire de l'art ». Le titre de sa communication, c'est « Réactivation et réappropriation de la légende Strasbourg-Jouard de Sabine par les sculptrices du 19e siècle entre historiographie et filmisme ». Je lui laisse la parole. Merci. Merci Vicky. Du coup, je vais partager mon écran. Je tiens avant toute chose à remercier les jaseuses pour l'organisation de ce colloque qui me permet de présenter mes recherches qui sont encore en cours et qui s'inscrivent dans mes travaux de thèse sur les sculptrices de la fin du 19e siècle en France et au Royaume-Uni. Donc, ce que je vais présenter ici, c'est surtout des pistes que j'essaye un peu de remonter et que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui à travers le personnage de Sabine, Sabine de Steinbach, qui forme, à mon avis, un nœud autour duquel on peut articuler plusieurs problématiques qui se concernent à la fois les sources pour une historiographie des femmes artistes au 19e siècle, mais aussi qui concernent les méthodologies en histoire de l'art plus généralement. Donc, je me suis un peu posé cette question autour de ce personnage. Tout d'abord parce que j'ai l'impression que ce n'est pas très connu. Moi, je viens de l'être de la France, donc je connais un peu, mais sinon, je ne pense pas que ce soit la première chose à laquelle on pense quand on pense à la cathédrale de Strasbourg. Par commodité, je vais l'appeler Sabine de Steinbach ou juste Sabine parce qu'elle apparaît aussi comme ça dans les textes du 19e. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formes aussi qui existent, comme Sabina von Steinbach, mais Roland Rechthe l'appelle Sabine de Steinbach dans son texte de 1970, donc je vais le suivre. Elle est donc la fille présumée de l'un des maîtres d'œuvre de la cathédrale de Strasbourg, qui est Erwin de Steinbach. Celui-ci est mentionné dès 1284 dans un contrat. Il aurait réalisé la façade ou le portail, la grande rose de la cathédrale de Strasbourg. Alors, je ne suis pas du tout médiéviste. Du coup, je me contenterai juste de quelques indications, mais qui sont, j'en ai bien conscience, un sujet aussi à débat. Mais moi, je m'y intéresse. Pourquoi ? Alors, en fait, je m'intéresse à Sabine de Steinbach, donc à travers ses deux sculptures, qui sont maintenant déposées au musée de l'œuvre de Strasbourg, mais qui étaient placées au niveau du portail de la cathédrale. Donc, ce sont les originaux que vous avez ici. Moi, j'ai d'abord croisé Sabine de Steinbach dans ce texte de Maria Lamers-Devitz, qui, en réalité, ne laissait pas trop supposer qu'on allait parler de la cathédrale de Strasbourg. C'est un texte qui, en fait, c'est son introduction, où elle présente un petit peu le projet de son ouvrage, qui est vraiment de compiler des vies de sculptrices, et de graveuses, qui sont en plus, pour la plupart, associées à l'Union des Femmes Peintres et Sculpteurs, qui est cette organisation fondée par Hélène Berthaud en 1881. Du coup, l'introduction explique un petit peu quel est ce projet de Maria Lamers-Devitz, sur lequel on n'a pas vraiment d'élément. Et là, elle cite Sabina, vous voyez, mis entre guillemets sur cette page 4. elle l'utilise pour enjoindre, en fait, les sculptrices, elle s'adresse à elle, à ses contemporaines, à signer leurs œuvres, pour que, justement, leurs œuvres passent à la postérité et surtout soient retenues par les historiens et les historiennes de l'art. Donc, c'est pour ça que, pour elle, c'est très important d'avoir dans la signature le prénom et le nom. Alors, pourquoi autant de problèmes autour du nom ? Sabina, enfin Sabine, sa légende, elle se focalise sur, notamment, quelques petites ambiguïtés concernant son personnage et surtout son existence. Maria Lamers-Devitz le dit dans ce texte, elle dit, la soi-disant légende de Sabina, il faut que nous, nous continuons à croire à cette légende et qu'en gros, il faut la glorifier. Alors, il faut savoir que, selon sa légende, elle aurait sculpté, donc, les figures que je vous ai montrées précédemment ici, de la cathédrale de Strasbourg, sauf que c'est une autoricité qui est largement remise en cause, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui apparaît au moins au début du XVIIe siècle, mais qui serait due à une mauvaise traduction d'un phylactère tenu par un apôtre dont on a juste la transcription, où en gros, on s'est trompé dans la traduction du latin, on aurait lu « fait par Sabine » à la place de lire « fait pour Sabine » et on pense que Sabine serait plutôt une bienfaitrice de la cathédrale de Strasbourg qui a permis de financer notamment sa construction. De même, il y a plusieurs problèmes avec la traduction de Pierre Dur, Stan Barr, des choses sur lesquelles je n'ai pas trop le temps de m'étendre, mais il n'empêche que ça a pas mal façonné cette légende puisqu'en gros, dès le XVIIe siècle, il y a cette tradition qui circule, alors d'abord localement, surtout en Alsace, comme quoi Sabine serait la fille d'Erwin de Stan Barr qui, lui, vraiment est actif plutôt à la fin du XIIIe siècle, alors qu'en plus, bon, maintenant, on sait que ces deux œuvres ont plutôt été produites vers 1230, 1220, 1230, si je ne dis pas de bêtises. À nouveau, je ne suis pas médiéviste, mais on va donc du coup plutôt s'attarder sur cette légende, cette légende qui est d'abord locale. Alors, elle est réactivée vraiment, enfin, elle prend vraiment de l'ampleur au XIXe siècle. Roland Recht montre d'ailleurs cette, comment dire, cette espèce d'amplification de cette légende qui est d'abord, comment dire, utilisée par les artistes romantiques, alors qu'on peut le voir ici, où en gros, on a vraiment la figure, notamment de l'architecte Erwin de Stan Barr qui est célébrée, alors si on reprend un peu en arrière, en 1770, Goethe, ou à la cathédrale de Strasbourg, il écrit un texte sur Erwin de Stan Barr, il a cherché son tombeau quand il est passé à Strasbourg, enfin il y a vraiment tout un mythe, toute une mythologie des Stan Barr. À partir des années 1850, on est vraiment dans cette légende locale, même si dès 1830, on sait très bien qu'Erwin de Stan Barr fait partie des nombreux maîtres d'œuvre à avoir travaillé sur la cathédrale, qui n'est évidemment pas l'entreprise d'un seul individu, d'un seul artiste, ce qui, au contraire, est vraiment un travail collectif. D'autre part, on sait aussi qu'il était fort peu probable qu'une femme soit sur ce chantier et qu'elle ait côtoyé ses bâtisseurs des cathédrales et mis la main, elle aussi, à l'ouvrage. Il n'empêche que cette légende sert de support à des textes écrits, mais aussi à une riche iconographie. Là, je vous montre juste un exemple qui est ce tableau qui est conservé à Strasbourg. Alors, la photo n'est pas très bonne, mais je la trouve assez intéressante, cette œuvre, puisque vous voyez Sabine en train de s'atteler justement à cette allégorie de l'église. Et vous la voyez avec le marteau et la pointe. C'est le genre d'iconographie qui peut aussi se retrouver ici, chez Moritz von Schwitt. Je ne vais pas trop m'attarder non plus sur le caractère transnational, cette espèce de tension entre la France et l'Allemagne qui se retrouve aussi dans l'histoire de l'art et dans la confrontation entre les différentes histoires de l'art national. Mais en gros, cet imaginaire est présent des deux côtés de la frontière. Et pour moi, c'est ici, ce tableau, aussi un rappel je trouve de l'allégorie de la sculpture, enfin le mythe de la sculpture pardon, qui est montré ici dans ce tableau de Géraudet, de Pygmalion et Galaté. On retrouve même des éléments un peu similaires, là, cette espèce de gerbe de fleurs au sol et puis ici ce bouquet de fleurs et puis la sculptrice a son travail. En revanche, quelque chose qui dit, on voit une certaine différence dans le sens où déjà elle est accompagnée de personnes sur le second plan qui est donc son père Erwin de Stenbach et son frère puisque selon la légende Sabine a non seulement travaillé avec son père mais surtout elle prolonge son œuvre et elle travaille aussi avec son frère. Donc il y a aussi cette idée d'une famille qui est très présente et puis vous retrouvez aussi dans le coin supérieur gauche la figure paternelle en fait dans ce buste qui veille au travail de la sculptrice. Donc encore une fois quelque chose qui nourrit un imaginaire et qui est d'abord local. Alors je me suis posé la question de est-ce que cette cette histoire de Sabine a pu éventuellement inspiré ou en tout cas avoir un quelconque impact sur des vocations alors c'est quelque chose d'assez compliqué à remonter mais quand on lit un peu la biographie de Elisabeth Neck qui est une sculptrice d'origine allemande qui est née à Munster en 1833 en fait elle explique cette vocation à sa biographe et qui lui demande en gros comment vous est venue cette vocation et Elisabeth Ney lui répond alors ça choque un petit peu la biographe parce que finalement Elisabeth Ney son père est sculpteur donc elle a aussi appris avec lui avant d'aller se former à Munich mais elle cite tout d'abord ce récit que lui lisait sa mère le soir qui était en fait ce récit de Sabine de Steinbach du coup là on a une sorte de petit indice pour remonter la piste alors après évidemment c'est aussi une biographie donc c'est quelque chose à prendre avec certaines pincettes puisque évidemment c'est Elisabeth Ney par son témoignage qui façonne aussi sa propre filiation avec donc cette sculptrice fictive de façon un peu plus étonnante je trouve Gustave Doré lui aussi aurait été un peu influencé par cette légende il est né à Strasbourg Gustave Doré il a passé son enfance dans cette ville il a aussi côtoyé la cathédrale et Blanche Roosevelt nous l'explique dans dans un passage qui relate justement l'enfance de Gustave Doré elle nous en dit un peu plus sur cette légende sur le contenu de cette légende en 1840 50 en tout cas dans l'enfance de Gustave Doré qui est né en 1832 alors je ne vous ai pas mis la citation mais en gros l'histoire qu'a connue Gustave Doré qui d'ailleurs va lui inspirer ce dessin c'est en gros donc Sabine qui est la fille donc d'Erwin Erwin de Steinbach qui se demande comment aider son père à entreprendre justement ce gros chantier de la cathédrale de Strasbourg elle prie et dans un rêve lui apparaît un ange je cite radieux qui lui dit dans un divin sourire j'aiderai ton père mais c'est toi qui feras le plan de l'église et alors le rayonnant esprit et la jeune fille se mirent à l'oeuvre en peu de temps le dessin fut achevé et l'ange disparu donc ensuite Sabine donne le plan à son père son père qui va exécuter ce plan et en fait c'est ici Erwin de Steinbach qui est montré en train de travailler à la cathédrale de Strasbourg sous l'inspiration des anges aucune aucune trace de Sabine donc de sa fille ici mais Blanche Roosevelt est formelle c'est c'est une des premières choses qui vient nourrir son imaginaire et qui va beaucoup voilà l'influencer par la suite donc on a aussi des textes qui sont produits qui reprennent cette légende dont ce texte de 1857 qui met en scène Sabine mais qui la met en scène comme une jeune fille donc la fille de Erwin voilà classique mais qui va continuer les sculptures le soir après que les ouvriers aient fini de travailler donc elle vient un peu comme une somnambule il y a aussi certains textes qui la présentent comme la somnambule d'ailleurs je ne sais pas si voilà par exemple ici vous avez une illustration où vous voyez Sabine en somnambule qui vient continuer la nuit d'ailleurs vous voyez le nart van de Leurin qui vient continuer donc l'ouvrage des ouvriers qui travaillent de jour et elle c'est un petit peu en cachette c'est d'ailleurs expliqué dans le texte elle vient comme une sorte de fée pour continuer le travail et alors c'est là où se pose donc une question assez intéressante et où je rejoins en fait la méthodologie du texte de Françoise Frontissi Ducrou sur la fille de Dibutade l'inventrice enfin oui l'inventrice inventée pardon qui date de 2007 qui est publiée dans les cahiers du genre puisque pour moi on peut faire un parallèle entre Sabine et la fille de Dibutade donc celle qui aurait inventé la peinture mais en fait elle ne l'invente pas vraiment puisque elle trace les traits de son amant et c'est son père qui manipule l'argile qui vient poser l'argile pour garder la trace mais elle finalement ne fait que recevoir et surtout elle crée sous l'emprise de l'amour et ça ça me pose aussi la question de la gentilité de Sabine qui elle aussi finalement ne crée pas tant que ça puisque tout est sans cesse rattaché au père et surtout elle fait ça quand elle est somnambule elle n'est pas forcément maîtresse de ce qu'elle fait et donc c'est pour moi un signe en tout cas que Sabine dans les textes qui circulent et surtout dans sa légende finalement n'est pas si active alors là où elle va être activée c'est quand elle va basculer dans une histoire collective des sculptrices au XIXe siècle c'est-à-dire qu'à travers sa figure donc des gens comme Maria Lamers de Witz l'utilisent pour dire voilà ne tombons pas dans ce piège nous croyons à cette légende elle fait partie des nôtres en quelque sorte et c'est à partir Sabine Sabina que Maria Lamers de Witz donc dit aux sculptrices qui lui sont contemporaines de signer leurs œuvres pour pour qu'en fait le souvenir reste et surtout se perpétue Elisa Bloch aussi qui est une sculptrice qui fait partie de l'union des femmes peintres et sculpteurs participe elle donne un discours au Congrès français international du droit des femmes dans lequel elle prône dans lequel en fait elle dit que c'est très compliqué pour les sculptrices de se former contrairement aux femmes peintres ou peintresses puisque déjà tous les stéréotypes de genre qui circulent autour de cette pratique comme quoi ce ne serait pas assez féminin et comme quoi ça demanderait une force physique incroyable en fait tous ces stéréotypes font que c'est très difficile pour les sculptrices de se former d'autant plus que l'école des beaux-arts n'ouvre pas ses portes avant 1897 partiellement donc Elisa Bloch fait une sorte de chronologie et plus exactement une généalogie où elle dit que finalement les femmes sculptent déjà depuis longtemps pour preuve Sabine Steinbach fait partie de ces de ces pionnières alors c'est un mot sur lequel je vais revenir dans quelques instants mais on voit bien ici dans cette dans cette citation que en gros une seule femme c'est vraiment comment dire attelée à la sculpture donc avant avant le 19ème c'est Sabine et là on voit vraiment elle raccroche les wagons en quelque sorte et c'est là où je trouve qu'on voit le mieux cette idée de constellation de filiation qui est utilisée ici à des fins finalement militantes puisque c'est pour venir appuyer son discours sur le fait que en fait c'est une pratique qui existe déjà depuis longtemps et donc qui est tout aussi légitime que les femmes qui peignent ou les hommes qui sculptent donc c'est vraiment dans cette dimension je crois qu'il faut envisager Sabine au 19ème siècle en tout cas pour les concernés pour les sculptrices mais aussi dans une histoire plus globale des femmes artistes et c'est là on voit que cette légende de Sabine va basculer dans une histoire des femmes artistes et va aussi s'inclure en fait dans des méthodologies de l'histoire de l'art au 19ème siècle alors là très vite en fait Sophie Von Laroche c'est une écrivaine qui voilà voit bref la cathédrale de Strasbourg en 1783 elle écrit sur Sabine mais en faisant l'apologie en fait du génie féminin elle se sert d'elle pour dire regardez tous les achèvements que peuvent mener les femmes les femmes artistes et elle elle écrit tout ça dans Pomona qui est un journal une revue en fait qu'elle dirige et qui s'adresse en fait aux jeunes femmes donc il y a un petit peu ce côté de rôle modèle que donc sert aussi Sabine d'autant plus que Sophie Von Laroche insiste sur le fait que si ça se trouve c'est Sabine qui se représente elle-même dans ses sculptures regarder son talent ce genre de choses ensuite pour l'histoire de l'art on a au 19ème siècle dans la seconde moitié du 19ème siècle et là pour cette partie je m'appuie vraiment sur les tableaux de Mary D. Sherif qui donc a publié dans Perspective en 2017 un texte sur l'historiographie des femmes artistes et jusqu'où en fait on pouvait remonter il se trouve qu'on peut remonter au moins jusqu'à la seconde moitié du 19ème siècle avec des ouvrages comme celui d'Elisabeth Ellette qui compilent des biographies de femmes artistes depuis la nuit des temps jusqu'au 19ème enfin jusqu'en tout cas jusqu'à celles qui lui sont contemporaines et donc parmi ces artistes les premiers comment dire les premières on a donc The First Sculptress qui est Sabine Von Sterbar et elle pour le coup elle dit que cette légende est vraie elle part du principe que c'est Sabine qui a vraiment sculpté ces statues et dans son ouvrage aussi elle apparaît comme en pendant en fait à la fille de Butades donc le potier dont j'ai parlé un peu plus tôt donc elle apparaît vraiment comme l'équivalent en sculpture et le point de départ de cette généalogie de femmes artistes et aussi dans son introduction elle insiste bien Elisabeth Ellette sur le fait que toutes ces femmes qu'elle montre ici c'est vraiment pour pour encourager les femmes artistes qui sont contemporaines à entreprendre des carrières et à vraiment aussi s'affirmer en tant qu'artiste donc on a aussi Sabine qui apparaît comme un élément de légitimisation d'une pratique artistique par par les femmes comme je vois que j'ai plus trop de temps je vais passer un peu vite mais on peut aussi retrouver alors ça c'est un peu un clin d'oeil mais en gros dans le dans le Women's Building de 1893 à Chicago alors de cette grande foire cette grande exposition il y a donc ce bâtiment qui est destiné à recevoir donc tous les achèvements enfin toutes les oeuvres qui témoignent d'un génie féminin alors il y a aussi une grande essentialisation derrière je reviendrai un petit peu en conclusion on voit sur cette photo donc la psyché d'Hélène Berthaud mais à l'extérieur étaient aussi présentés des facsimilés donc plutôt des sculptures en papier mâché qui reprenaient donc les sculptures de Sabine donc l'église et la synagogue qui accueillait comme ça le victor ou la visiteuse et qui montre aussi le point de départ de ces généalogies d'artistes alors justement ça me permet aussi d'aborder pour finir c'est une avant-dernière slide au 20ème siècle Sabine elle va être aussi utilisée dans cet esprit dans cette rhétorique aussi de la pionnière alors c'est pas du tout ce que fait Noclean Noclean dans son texte Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes elle utilise Sabine comme un cadre en fait pour expliquer un fait sociologique qui est que finalement les femmes artistes réussissent à se former parce qu'elles ont une parentèle qui est plutôt motrice dans leurs aspirations c'est-à-dire qu'elles se forment d'abord dans l'atelier familial et donc là elle part de Sabine de Steinbach qui se forme auprès de son père pour aller jusqu'à elle tisse vraiment aussi une filiation jusqu'à Rosa Bonheur et puis d'autres d'autres filles et ça c'est pour expliquer un fait sociologique en quoi elle lui donne vraiment une fonction de cadre après Sabine elle est quand même beaucoup utilisée par les femmes artistes pour montrer quelque chose un peu presque qui serait un peu une sorte de grands ancêtres qui présideraient à toutes ces femmes artistes donc ici je vais finir sur cette installation du lit Chicago qui elle-même aussi parle de Sabine puisqu'elle la place parmi les noms qui sont en dessous de la place d'Artemisia Gentileschi en fait alors là je n'ai pas réussi à trouver de photo qui montre son nom mais ça fait un petit peu ce genre de choses voilà et en gros elle apparaît dans les listes ici vous pouvez voir Carriera Le Brun et donc elle est quelque part en dessous et c'est assez intéressant je trouve en tout cas pour conclure parce que je dis Chicago envisage vraiment c'est ce sol non pas comme des artistes qui seraient mineurs ou pas très intéressantes mais plutôt comme des fondations sur lesquelles s'appuient d'autres femmes artistes et donc elle lui donne aussi ce rôle de pionnières voilà je vous remercie Merci beaucoup Eva merci aussi à Mathilde pour ces deux communications sur l'art sur l'évolution sur la défense aussi des artistes de femmes puis de l'importance de les garder vivantes les garder aussi en tête on va commencer par les questions concernant la communication de Mathilde on a des questions de Youtube de la part de je pense qu'on lui nomme donc probablement que je vais le mal de dire c'est FOS donc merci pour ces passionnantes communications y a-t-il eu d'autres expositions de cette sorte organisées après 1922 donc l'exposition des femmes célèbres 1922 merci merci pour pour cette question alors de la part de Marguerite Durand il ne me semble pas je ne crois pas qu'elle organise d'autres expos après après cette exposition des femmes célèbres elle s'inscrit vraiment dans un contexte d'exposition qui valorise les femmes et leurs accomplissements Eva a parlé de l'exposition universelle de 1893 et il y a plusieurs parallèles en fait qui pourraient être faits entre le projet de Marguerite Durand et cette exposition de 1893 puisque par exemple au pavillon de la femme dans cette exposition de Chicago il y avait aussi une bibliothèque qui regroupait plus de 7000 livres écrits par des femmes du monde entier et il y avait un espace aussi de rencontres d'échanges qui étaient prévus donc il y a des parallèles à faire entre les deux projets je pense et puis après pour les artistes femmes il y a plusieurs expositions qui les valorisent que ce soit celle de l'Union des femmes peintres et sculpteurs à partir de la création de l'Union en 1881 dont on va pouvoir aussi reparler ce soir et puis des expositions comme celle organisée par Charlotte Bénard au Lycéum qui est un club de femmes en 1908 aussi sur les femmes artistes plus tard en 1937 il y a une exposition sur les femmes artistes d'Europe aux jeux de paumes donc il y a ce genre d'événement qui continue à valoriser les artistes femmes en les mettant à part en même temps voilà je pense que ça répond à la question oui une pour Eva quelles sont les formes récurrentes d'agentivité que vous avez perçues dans l'appropriation de la figure de Sabine chez la sculptrice du 19ème siècle du coup c'est un petit peu ce que j'ai essayé de montrer dans le sens où en fait c'est juste enfin c'est pas juste mais c'est son nom qui sert beaucoup parce qu'elle sert à légitimer justement l'ancienneté de la pratique de la sculpture par une femme parce que en gros on la retrouve plus souvent citée que par exemple Properzia d'Erossi qui elle était une sculptrice du 16ème et qui a vraiment existé pour le coup dont on a vraiment des traces je crois que c'est Vasari aussi qui en parle elle est vraiment utilisée au sens presque poétique et puis aussi vraiment dans cette idée d'avoir une filiation enfin une filiation j'ai encore un peu du mal avec le vocabulaire parce qu'on peut parler aussi d'une généalogie d'une lignée il y a aussi un côté un peu sororal après moi je l'analyse aussi comme héroïne culturelle c'est à dire que je reprends aussi en tout cas dans mes travaux cette notion qui est développée par Chris et Course en 1934 dans La légende de l'artiste où en gros ils expliquent qu'il y a des figures alors qu'on peut trouver chez Pline par exemple il cite le sculpteur Lysip qui sont comment dire qui servent à l'écriture de l'histoire de l'art parce que l'histoire de l'art passe mine de rien aussi par l'anecdote et c'est d'ailleurs ce que décrit pas mal Linda Noclean parce que c'est finalement ce qui a façonné le génie qui est naturel le grand artiste voilà la pépite du génie et moi je vois dans Sabine voilà cette héroïne culturelle qui permet aussi de finalement de légitimer et d'avoir une sorte de figure tutélaire à laquelle se raccrocher au final on s'en fiche que ce soit vrai ou pas vrai et c'est là on voit aussi le pouvoir des récits finalement et aussi je ne sais pas comment dire mais de la diffusion aussi de base d'une légende à la base folklorique un peu locale et là qui s'étend complètement voilà oui dans l'image que tu montrais tout à l'heure quand on était vraiment au plus haut sommet de la cathédrale c'était presque un peu flippant on se demandait oui elle s'en va faire ça ou elle s'en va se jeter en bas de la cathédrale ça reste un peu un peu flou mais c'est ça c'est assez fou de voir à quel point il faut que il faut presque lui donner un état second pour avoir le droit à la création alors qu'au 19ème siècle là on lui donne enfin le pouvoir de ses actions lui que ça soit une transcendance onirique finalement là c'est vraiment très intéressant que je ne connaissais pas du tout on va passer à une autre question pour Mathilde quelle a été l'ampleur de cette exposition de 1922 donc on parle de fréquentation retombée médiatique est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus qu'on pourrait savoir alors dans le fond d'archives il y a quelques coupures de presse on trouve aussi des cartes de visite annotées qui montrent que certaines personnes et personnalités sont passées dans l'exposition et félicitent Marguerite Durand dans les courriers aussi on trouve de nombreux messages de remerciements ou des marques d'admiration donc il y a eu du succès il y a eu une retombée et ça c'est vraiment lié à la stratégie très précise de Marguerite Durand qui a comme je l'ai dit contacté de très nombreux organes de presse et puis des figures politiques publiques pour faire rayonner son projet d'exposition et en même temps je pense que c'est une question complexe cette question de la réception de l'exposition puisqu'elle n'a pas permis d'aboutir à la création du quartier général du féminisme dont rêvait Marguerite Durand donc voilà c'est encore à explorer et si vous le voulez je peux vous montrer un article de journal qui a été fait justement à l'occasion de l'exposition parce qu'il montre bien comment est-ce que dans la réception dans la presse on voit aussi cette idée de mise en rapport des œuvres et de constellations qui se prolongent et ici c'est un numéro d'un périodique qui s'appelle Ève qui est le premier quotidien illustré de la femme c'est le sous-titre de la publication donc voilà c'est intéressant aussi de voir comment est-ce que la constellation qui est créée dans l'exposition se prolonge aussi dans sa réception dans la presse merci beaucoup pour Èva on a Manon qui nous pose une question sur Zoom comment tu expliques où est-ce que ça te paraît intéressant à creuser les strats plus ou moins surmaturaires qui se rajoutent à la légende d'origine tu as parlé de comment des femmes actives réactives cette figure au 19e siècle mais est-ce qu'on peut imaginer que plus tôt l'apparition de l'ange de son ambus inspiré etc. ça avait été rajouté pour amoindrir des figures qui étaient devenues trop menaçantes popularisées est-ce que tu penses qu'il y a un besoin d'en faire une figure plus passive que dans la légende d'origine et est-ce que ce besoin aurait été lié à des contextes et des événements précis alors ok non en fait je comprends merci beaucoup pour cette question l'idée justement du somnambulisme dans l'idée d'amoindrir clairement parce que c'est pas elle finalement qui est maîtresse de son art elle le fait malgré elle il y a aussi cette même idée j'ai essayé un petit peu de faire le lien avec la peinture avec la fille de Butadès qui a la main guidée par l'amour en tout cas c'est ce qu'on voit dans les textes donc elle est pas non plus maîtresse de son trait je sais pas s'il y a une volonté d'amoindrir parce qu'elle prend trop de place dans le folklore ou dans la légende il faut savoir que c'est surtout cette légende elle est surtout comment dire elle sert surtout à la ville de Strasbourg parce qu'il y a aussi toute une toute une strade politique que j'ai pas eu le temps de de trop traiter mais il y a aussi une sorte de comment dire de de besoin de réappropriation de cette légende d'un côté par l'histoire de l'art en France et par l'histoire de l'art en Allemagne puisque tous les deux se disputent l'art gothique en gros et donc c'est savoir si Erwin il était français ou est-ce qu'il était allemand bref mais du coup Sabine là-dedans joue aussi un rôle mais elle elle apparaît aussi vraiment pas vraiment comme une artiste et c'est vraiment là où les sculptrices du XIXe et leurs alliés la remettent en tant que sculptrice parce que dans tout dans beaucoup des textes de légendes elle apparaît comme la fille de son père elle l'aide à faire la cathédrale et puis moi en plus après bon ça je l'ai pas trop dit mais après elle s'éprend d'un des bâtisseurs de cathédrales et puis finalement elle va au couvent elle revient juste pour son mariage enfin bref elle fait pas grand chose en termes de sculpture mais ne serait-ce que le fait que Sophie von Laroche émette cette hypothèse que Sabine se soit elle-même représentée dans l'église et la synagogue c'est aussi là une sorte de réappropriation et de sorte de réhabilitation aussi de Sabine comme sculptrice non plus comme juste passive et puis comme fille d'eux et épouse d'eux quoi on s'en sort jamais vraiment de ça mais c'est intéressant de voir aussi comment avec Mathilde aussi avec l'exposition il y avait une exposition aussi que tu as présentée je pense que c'était à Chicago et c'est de voir à quel point il faut aller ailleurs pour avoir une certaine liberté aussi justement une liberté de création et là on a vraiment 19e siècle carrément Chicago je pense que c'est à la date c'est assez impressionnant de voir que là on a mis tout le lieu dédié aux créations de femmes c'est ça c'est vraiment impressionnant je l'ai très mal expliqué le bâtiment des femmes mais effectivement c'était censé réunir dans un même endroit un petit peu comme ce que montrait Mathilde finalement les sculptures faites par des femmes les peintures faites par des femmes et plein d'autres documents aussi c'était assez riche et ça se voulait vraiment mais bon il y avait toujours un petit côté essentialisant aussi du coup c'est parce que c'est aussi le 19e qui fait ça donc la légende de Sabine elle participe aussi à ça merci beaucoup on va revenir à Mathilde en dehors des beaux-arts constatez-vous des filiations qui font suite à l'exposition Femmes célèbres du 19e siècle 1922 il y a des suites en tout cas aux luttes que mène Marguerite Durand avec cette exposition puisqu'il y a ce projet de club des femmes journaliste pour contrer la maison des journalistes qui est refusée enfin l'accès est refusé aux femmes et en 1927 donc quelques années après l'exposition Marguerite Durand elle obtient le droit d'entrer à la maison des journalistes avec Séverine et puis en 1929 elle reprend la maison de Séverine à Pierrefond je crois pour créer une maison de retraite pour les femmes journalistes donc en ce sens il y a un prolongement du projet qui était celui du club des femmes journalistes en dehors des beaux-arts une question pour Eva est-ce que merci beaucoup c'était très intéressant je me demandais pour Eva s'il y avait des mentions de Sabine au 18e siècle puisqu'on a comme sauté un peu ouais alors il faut savoir que malheureusement je suis germanophile mais pas germanophone donc en fait j'imagine qu'il y a des choses pour le 18e déjà rien que le fait qu'il y ait ce texte de Goethe sur Erwin de Steinbach et puis ensuite dix ans après Sophie von Laroche sur Sabine je pense qu'il y a des choses après moi je n'ai pas trop regardé le 18e mais franchement ça ne m'étonnerait pas du tout parce que le romantisme joue beaucoup au début du 19e pour amplifier vraiment cette mythologie de l'artiste mais je pense qu'il y a il y a des choses quoi mais que je n'ai pas que je n'ai pas vu mais je pense que c'est quelque chose de très intéressant à creuser oui parce que le romantisme commence un peu plus tôt en Allemagne aussi donc il y a peut-être déjà cette transition vers je pense je pense vraiment merci une question pour pour Camille pour Mathilde est-ce que le choix de réaliser une exposition et non une publication est symbolique d'un changement de stratégie pour Marguerite Durand pour rendre présentes ces constellations féminines autrement et bien je crois que ça s'inscrit vraiment dans ce qu'elle a fait en 1900 en parallèle de l'exposition universelle avec l'exposition qu'elle crée en parallèle du congrès pour les droits des femmes avec ses objets de militantes toutes ces traces de l'engagement des femmes et de leur lutte pour leurs droits donc je crois qu'en fait cette stratégie elle est déjà présente en 1900 et qu'en 1922 il y a ce prolongement là et qui s'inscrit vraiment en parallèle des débats autour du droit de vote des femmes et c'est un peu la même stratégie qu'à Chicago encore une fois puisque c'est aussi montrer les accomplissements des femmes pour essayer d'encourager des changements politiques oui c'est vrai c'est vrai qu'en même temps c'est vraiment pour promouvoir peut-être justement ça fait une plus grande visibilité une plus grande cenette aussi puis d'être capable de rivaliser avec les autres expositions qui ont été des succès par le passé aussi c'est une bonne façon de oui et puis je pense qu'il y a cette idée de se retrouver en fait de créer un lieu de rencontre un espace qui sera aussi un espace dédié à la mémoire sur le long terme puisqu'en fait on germe avec cette recherche d'archives cette recherche d'informations il y a déjà quelque part le projet qui aboutira en 1931 avec le lec de ses collections à la ville de Paris et la création de la bibliothèque Marguerite Durand plus tard super une dernière question pour Eva puis après on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 4h10 on a le temps de faire une petite pause avant la reprise donc Eva est-ce que la demande de DeWitt a été suivie après 1905 est-ce qu'on voit les prénoms les plus nombreux dans les signatures après 1905 et dans l'autre sens est-ce que tu analyses l'absence de prénoms et de la forme plus unique dans la signature en tant que pratique stratégique pour avoir plus de chance dans la réception des oeuvres alors c'est hyper intéressant alors déjà aussi je voulais revenir sur la question précédente je suis désolée je fais très vite mais il y a des mentions de Sabine au 18ème et même bien avant et pour ça il y a un très bon article de Roger Lény dans le bulletin des amis de la cathédrale de Strasbourg de 97 je crois c'est disponible sur Gallica et là il y a vraiment des choses si ça intéresse juste parce que sinon j'allais m'en vouloir de ne pas le dire c'est ma passion note de bas de page et sinon pour savoir si ça a changé quelque chose en fait c'est quelque chose qu'on ne peut pas trop vérifier dans le sens où en fait on a des sculptrices qui signent avec leur prénom nom déjà dès le début de leur pratique c'est le cas par exemple d'Elisa Bloch sur certaines oeuvres et puis pour d'autres où on a une invisibilisation parce qu'on a juste le nom de famille mais du coup on ne sait pas si c'est une femme ou pas en plus souvent elles font partie de familles d'artistes donc on ne sait pas il y a aussi des problèmes d'attribution et puis des fois juste on n'a pas les oeuvres moi je travaille aussi beaucoup avec des sculptrices pour lesquelles j'ai juste des visuels de photographie du salon mais pour lesquelles je n'ai pas d'objet en fait en tant que tel donc c'est quelque chose d'hyper intéressant et que c'est vraiment quelque chose à creuser mais j'avoue qu'en l'état je ne saurais pas trop dire mais c'est un encouragement qui je trouve montre en tout cas peut-être symptomatique aussi d'une situation dans le sens où à l'époque peut-être que ce n'était pas si évident et le fait de dire il faut mettre son prénom parce que sinon après c'est dangereux et ça ne va pas être retenu par les historiens et les historiennes je trouve qu'il y a aussi une conscience en fait d'une certaine historicité et je pense que ça s'inscrit aussi dans cette histoire d'historiographie des femmes artistes évoquées par Mary D. Sharif dès les années 1850 oui puis c'est une pratique qui est assez courante aussi en sculpture même du côté masculin d'être un disciple d'œuf puis de rester sur le nom la tête d'affiche finalement donc on est toujours en camoufler on va s'arrêter ici je pense parce qu'il y avait d'autres questions encore peut-être juste revenir sur ce que tu disais Eva sur l'essentialisme la dimension essentialiste du Women Buildings en 1993 c'est une question qui est posée puis après on arrête on boucle la boucle ok je fais ça en trois phrases la question de l'essentialisme c'est le présupposer qu'il existerait une naissance de la femme avec un grand L et un grand F qui évidemment n'existe pas c'est ce que Noclean aussi explique dans son texte pourquoi il n'y a-t-il pas de grands artistes femmes elle dit qu'il n'y a rien qui relie qui était que le vide c'est Rosalba Carriera ou Suzanne Baladon et Jordi O'Keefe et en fait ce pavillon ce Women's Building il est complexe parce que ce sont des femmes aussi qui l'organisent et c'est aussi une stratégie de promotion de leurs travaux et de leur histoire donc il y a aussi cette espèce d'ambivalence on sait que certaines femmes n'ont rien à voir mais on les réunit ensemble mais alors ça après on débouche sur des problèmes méthodologiques de par exemple la pertinence oui ou non de dire femme artiste artiste femme il y en a certaines qui s'en excluent complètement d'autres qui l'embrassent et c'est aussi une façon de fédérer et de s'organiser donc ça c'est vraiment des questions passionnantes pour le 19ème siècle notamment qui rejoint aussi les féminismes etc merci beaucoup merci à toutes les deux pour votre générosité avec les questions et on prend une pause est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire un signe de combien de temps avant le prochain panel huit minutes je pense une petite dizaine de minutes une dizaine de minutes donc merci beaucoup ça clôt le deuxième panel donc c'était Monté l'héritage légué à l'avenir notre démarche finisse merci à toutes les deux donc on se revoit toutes et tous dans dix minutes merci à tous